Le Muguet, le Muguet, le Muguet du 1er mai, le Muguet, le Muguet, le Muguet du 1er mai Joyeux 1er mai à tout le monde, donc joyeux fête du travail, on espère que vous reposez et que vous allez trouver vos petits grains de Muguet Nous on est obligés de travailler Un petit fort bonheur mon chéri, voilà On l'a créé ce matin ? Ah bah oui, on les a des heures dans la forêt Dans la forêt des sirènes Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Coucou Marie, coucou Martine Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Bon en fait on va faire la peau du travail On va se reposer Alors, blague à part, nous allons faire une petite terrine de corgette Que nous allons réaliser dans le Mille-Bûche-Savarin Donc celui-ci je vais très bientôt vous le réutiliser pour faire une petite mousse Parce que c'est vrai qu'il est juste magnifique avec son petit creux ici que vous allez pouvoir garnir Alors avec un jélifié de fruits, avec une mousse, vraiment avec un petit nappage, c'est vraiment trop trop beau Donc là, on va déjà commencer par ça Et comme aujourd'hui c'est le 1er mai que les boulangeries sont fermées On va également vite façonner un pain et un pain de nuit Donc ça, c'est vrai que peut-être que vous vous dites Ah non, je vais chercher mon pain Et bien non, aujourd'hui vous n'allez pas chercher votre pain Du coup vous allez faire votre pain maison Et franchement vous allez voir, c'est d'une facilité incroyable On va déjà commencer par faire travailler Marino Ah ! Marino ! Je n'avais pas prévu de travailler le premier Elle est bien là parce que toi tu es le chef du Tornado Donc le Tornado, un petit accessoire hyper pratique Parce que nous allons pouvoir couper aussi bien légumes, noisettes, amandes Donc ça c'est vraiment top On va déjà lui demander de nous couper les oignons si tu veux bien Sans bon étage s'il te plaît Alors juste dans le silence plus total Voilà Voilà, parce qu'on ne peut pas faire plus silencieux Voilà, ça c'est fait Donc tu vas déjà nous mettre ça dans la poêle si tu veux bien Ah, avec un peu, attends je peux donner une spatule Pour que tu n'ailles, vous voyez, voilà Et là celle-ci n'est pas plus, hop, c'est la puissante Ok, et nous allons prendre notre légume qui va bien Marino tu es pénible en cuisine Alors celui-ci qui va bientôt être le roi de vos jardins, n'est-ce pas Qui pousse vraiment super bien Mais qui est un légume très agréable D'ailleurs le catalogue Tu peux remettre le couteau s'il te plaît ? Et tu ne le coupes pas trop fin du coup, celui-là Vous pouvez te dire quand il y aller Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, dans le catalogue vous avez une recette avec ce légume Une recette de gâteau au chocolat Et qui est vraiment excellent Que je vais vous faire aussi bientôt Alors on a plein de recettes au programme Mais voilà, ça c'est vraiment le légume phare Tu peux déjà y aller, pas trop petit Oui, oui, j'ai entendu Non mais tu peux y aller, il est libre Et puis, allez, vas-y, parce que là, on va pas attendre Personne n'a pas le lendemain, on va te rappeler Voilà, c'est bon Voilà, vous voyez, donc en fait, vous choisissez l'épaisseur que vous donnez Alors il faut bien te l'avoir besoin de dépréter Si tu continues à l'envoyer comme ça Voilà Ok, on continue, on continue, on n'a pas fini ? Oui, mais je n'ai pas fini Mais tu remets le couteau, tu ne l'enlèves pas Voilà, merci Mando C'est la fin du travail, effectivement Voilà, allez, on termine Et on va faire revenir ça vite fait à la toile C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Voilà, parfait, voyez, donc il ne faut vraiment pas grand chose Et c'est vraiment le petit outil pratique par excellence Utiliser ça le jour de la fête du travail, c'est carrément C'est carrément génial Donc, Marino, tu peux nous faire revenir ça très vite Avec un peu d'huile d'olive Voilà, hop Un peu de sel et un peu de poivre Alors, mais ce n'est pas possible Comment voulez-vous travailler dans des conditions pareilles ? Voilà Pas trop de sel, si Carole regarde Voilà Et vraiment, tu y vas au max Tu y vas vite fait Alors, attends Cette plaque, elle est capricieuse En fait, quand on travaille à l'envers Ça ne va pas Attends Et que tu sais quoi ? Va vite sur la plaque là-bas Parce que c'est vrai que ça va Bien, on ne va pas s'embêter Oui, je vais vite Voilà, va vite là-bas Et puis ça va être très bien Donc, on ne va pas s'embêter avec Parce que c'est vrai que quand on a les choses à l'envers On ne voit pas forcément ce qu'on fait de la même manière Pendant ce temps Nous, il faut on prépare Donc, tout ce qu'il nous faut Pour mettre dans cette terrine On a la crème fraîche On a du parmesan Tu vas à fond Tu vas à fond Non, non, juste le vide Ça va s'agir Mais tu vas à fond On a du parmesan On a ici 3 oeufs Et on a également la maïzena Et on a du boursin Alors, le boursin sur la recette C'est du boursin cuisine Là, je n'en avais pas Donc, il y avait un reste de boursin Ça va très bien Ne vous embêtez pas C'est pas du tout un souci C'est bien On va mélanger tout ça Dans le cul de poule Et on va mettre ça Donc, dans cette belle Dans cette belle bûche Ça va rien Pour faire cuire Pendant une quarantaine de minutes Alors La plaque de cuisson Elle ne travaille pas Comme nous-mêmes Ah, mais oui Elle est la belle du travail Elle a bien entendu C'est ça, en fait La plaque de cuisson Elle a son jour Périée aujourd'hui Donc, allez On va casser les oeufs On va mélanger Avec la crème fraîche Et le boursin Il y a des questions ? Ben, je vais les galer Oui, parce que c'est vrai Que là, tu ne peux pas tout faire En fait Bonne tête, Patricia Merci beaucoup Voilà C'est bien Il n'y a pas la tête du tout On y est, c'est des questions ? Voilà On rajoute la crème On rajoute le boursin On va mélanger On écrase un peu tout ça Voilà Oui, on fait un chouïa Vraiment un tout petit peu Ben là, c'est presque bien Puisque ça soit devenu un peu translucide Mais pas faire tomber le légume Enfin, le réduire en bouillie Voilà On a notre parmesan On va rajouter ça Voilà On a notre maïzena On va le rajouter On va mélanger tout ça Et on va rajouter les légumes Et on met ça aussi Parfait, parfait Non, non, non Vraiment non Ah, ça sent bon, hein Ça sent super bon Voilà On a notre mélange Vous voyez, alors ça Ce sont des recettes Par excellence Rapides, faciles Qui vont vous plaire Vous allez faire ça tout le temps Et puis surtout Qu'en été On aime bien manger Quelque chose de froid On aime manger en hiver Et en hiver Non Mais quelque chose de frais Avec les légumes Et du coup Vous préparez ça en avance Alors je ne vais pas dire Qu'aujourd'hui Ça va être une journée Magnifiquement belle Mais bon Il ne pleut pas Il ne fait pas trop froid Donc ça c'est déjà super Un petit peu vite Je vais rincer le moule S'il te plaît Alors on va rincer le moule Pour qu'il soit propre Moi je sors de mon sac Il est tout le temps avec moi Pour les démos Mais c'est vrai que On n'a pas besoin Que le moule soit mouillé Pour l'utilisation Mais juste qu'il soit propre Donc vous le rincez Si vous avez des gouttelettes d'eau dessus Ne vous embêtez pas Et puis vous pouvez allumer le four A 180 degrés Si tu veux bien Ah bah aujourd'hui je suis commis Mais oui Pas d'excellence Marino Pas d'excellence Allez Voilà Donc toutes les spatules Que nous avons Résistent à haute température Ça c'est la spatule double en bout Donc en bout large En bout fin Donc c'est vrai que ça c'est génial Pour mélanger Pour aller dans le tornado Mais vous pouvez bien sûr Aussi mélanger les pâtes Ça ne pose aucun souci Voilà Donc là on a tout On pose le moule sur la plaque perforée Alors la plaque perforée c'est génial Parce que ça va donner du maintien au moule Mais ça fait aussi une super conduction de la chaleur Alors avec ça vous allez au four, au frigo, au congélateur Vous sortez vite fait refroidir quelque chose Vous le posez sur l'échelle à la pâtisserie C'est vrai que je pense qu'on n'en a jamais une en trop dans la cuisine On va mettre ça dans l'empreinte Et on terminera ça un peu plus tard avec la décoration Alors on filmera pour que vous voyez Un petit concassé de tomates Quelques fleurs de courgettes Et puis un petit peu de feuilles de basilic Ou de persil Ou quelques fleurs comestibles Et ça fera quelque chose de super Tu mets ta cuir au four si tu veux bien Voilà Bonjour Merci Tu peux mettre la cuir sur le limite Merci Mario Puis nous avons donc aujourd'hui C'est la pête du travail Peut-être que vous n'avez pas du pain Ce moule en fait c'est le moule à tarte S'il forme souvent En fait on pense moule à tarte égale tarte Certes ça c'est vraiment quelque chose Vous pouvez faire des superbes tartes sablées là-dedans Le filet à pain va donner du croustillant Et c'est vrai que c'est fantastique au niveau du résultat Mais vous pouvez aussi faire du pain Donc là c'est tout simplement 310 grammes d'eau Un sachet de préparation pâte à pain Ainsi que 500 grammes de farine Vous allez retrouver ici une pâte blanche Avec laquelle vous allez faire aussi bien des baguettes Que vous pouvez faire un pain long Que vous pouvez faire des pains sandwich C'est génial Mais là on va faire des petites boules Et on va faire du pain Même pas forcément en couronne On va assembler les boules de pain On va même en mettre au milieu Ça va nous donner des petits pains assemblés Comme on pourrait faire dans le double brioche Faire des petits pains comme ça Qu'on assemble l'un à côté de l'autre Je vais juste vite me laver les mains Tu restes là ? Oui je reste à l'écran Je peux déjà travailler la part ? Non tu ne touches pas la part Tu ne touches pas Allez je vais vous montrer quelque chose Non 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 Merci Marina Donc on va juste un tout petit peu Pas vraiment fariner le plan de travail Mais juste un tout petit peu Parce qu'elle est un peu chaude Voilà Et ici vous lavez dans le cercle Donc tu t'es refroidie les mains Je ne me suis pas refroidie les mains J'avais un peu de pâte là Qui me dérangeait sur la main Ah bah oui aurait fait pareil oui voilà on va couper donc déjà joliment en quatre pour faire des portions est-ce que tu pourrais m'ouvrir les graines là s'il te plaît voilà et là on va recouper non non oui 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 les graines m'aident les ouvrir tu m'inquiète aujourd'hui voilà oui oui tu m'inquiète tu vas pouvoir rouler bouler on va voir donc tu peux déjà te laver les mains pour les refroidir un peu ce sera génial parce que c'est vrai que si vous avez de la pâte qui vous colle dans la main je vous conseille de refroidir les mains comme ça en fait vous ne resterez plus collés à la pâte souvent on a les mains chaudes par excellence les mains froides mais on dit bien un fois encore chaud tu as les mains à 7 degrés ok alors attends je vais te faire travailler attend attend c'est vite c'est la peine du travail je ne suis pas non plus une machine voilà allez hop oui mais mario stop alors tu vas te mettre là et moi je vais mettre là donc tu vas prendre en fait la paume de la main on prend la boue comme ça vas-y comme ça oui comme ça et on écart comme une griffe et on fait rouler dans la main oui c'est presque ça c'est presque ça mais elle colle hein oui mais non non c'est toi qui colle voilà voilà presque parfait est-ce que tu vois la différence qui maintient la mienne on met ça de côté voilà on roule je recommence oui 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 il faut le faire rouler dans la paume il faut un peu pousser dessus tu pousses un peu dessus et tu sens qu'elle roule dans la paume de la main il faut mettre de la main non très 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 peu sur ta main et alors c'est presque parfait alors c'est la première fois qui fait donc vous voyez on apprend en faisant oui tu roule tu vois c'est une griffe comme ça les gars une griffe et en fait tu te faire rouler dans la paume il faut que tu le sens dans la paume voilà elle n'était pas parfaite elle n'était pas parfaite la griffe c'est parfait voilà c'est parfait génial il en a quand même fait une moi j'en ai fait huit alors vas-y la griffe et tu le sens dans la paume voilà c'est parfait vous voyez c'est bien parce que du coup voilà tu appuies un peu plus appuies un peu plus il faut vraiment que tu sentes la boule oui encore un tout petit peu voilà parfait alors du coup nous avons des graines alors il faut les pavots et le sésame pavot et le sésame et une fois de la farine voilà il me faut deux voilà vas-y 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 oui oui tu peux y aller c'est bon c'est bon c'est bon il me faut de l'eau on va mettre du pavot ici si tu veux bien parfaite merci et il vous faut un petit récipient d'eau du coup vous allez prendre sur le bout de vos doigts un peu de farine vous allez pincer la boule vous allez la mettre dans l'eau et vous allez la pousser dans les graines et du coup vous avez votre pain qui a qui est donc vraiment bien au niveau de la tenue des graines donc on pousse alors maintenant tu vais essayer c'est ça ok vas-y tu le prends alors on ne le manipule pas trop alors on fait ensemble on prend comme ça on prend par en dessous la boule par en dessous tu la mets tu la pinces comme ça regarde tu la pinces tu la mets dans l'eau et tu la pousses dans les graines et tu poses dans le mur vas-y voilà votre pantalon voilà et là tu la mets voilà merci Marino toi tu as le pain là qui prend pas l'élastique donc on fait ça beaucoup plus vite on pince on met dans l'eau on pousse dans les graines on retourne et on met dans le mur vas-y tu pince en dessous en dessous le côté beau reste non mais Marino on recommence on recommence on met la main dans la farine comme ça on pince la boule par en dessous parce que le côté beau on met dans l'eau on pousse dans les graines voilà parfait et c'est après que voilà oui on pince par en dessous on met dans l'eau on pousse dans les graines et on met dans l'eau on pince par en dessous on met dans l'eau on pousse dans les graines on prend et on retourne est-ce que tu veux recommencer par essayer peut-être pour montrer que c'est facile oui oui tu n'as pas mis d'allemagne dans les farines c'est pas grave vas-y voilà parfait parfait et c'est ça que j'ai envie ah oui parce que j'ai pas mis de vin alors ce qui est bien quand même c'est de voir que voilà il faut écouter les instructions et du coup mais on ne veut pas tout simplement se repoudrer non parce que ça ne tiendra pas d'accord si tu saupoudres en fait les graines vont s'enlever et du coup ce sera de loin pas aussi joli ça va aller et si tu saupoudres tu n'auras jamais les boules bien distinctes donc ça c'est aussi quelque chose qui est importante si on veut un beau design voilà donc vous avez vu marino apprenti boulanger voilà et donc là j'ai pas encore mis de plaques à lui en dessous mais vous la verrez tout à l'heure c'est super beau regardez le pain du 1er mai le pain du 1er mai fait par notre apprenti marino il mérite une médaille du coup nous avons un plan de travail vraiment bien comment dire bien bien fourni on s'enverre pas on prend notre roule pâte on va aller nettoyer parce que nous avons encore un pain de mie à faire du coup hop juste vite dans l'eau tu peux déjà défaire le film qui est dessus j'enlève et du coup 2 minutes en tout cas ça semble ça semble pas voilà donc l'avantagé du est-ce que tu peux juste me reste là voilà donc on a fait la phase dans le high-poutine juste une demi-heure avant de commencer est-ce que tu pourrais aussi ramasser si tu veux bien le film par qui c'est qui fait ce genre de choses on se pose la question merci donc voilà donc là nous avons notre pâte à pain de mie et nous avons notre moule 4 cakes alors le cake ça fait 4 cakes de 50 centilitres donc hyper pratique justement pour faire 2 cakes au lieu d'en faire 2 vous en faites 4 vous le faites à des goûts différents ça fait un cake à donner en cadeau à emmener chez quelqu'un à avoir en réserve un congélateur ou justement à faire des petites terrines ou du pain de mie est-ce que tu peux me le rincer si tu veux bien merci marino et puis je montre à toi donc là j'ai ma pâte qui a commencé par lever mais elle va bien entendu encore lever dans le moule puisque nous avons notre pain à cuire notre terrine à cuire elle aura largement le temps donc de cuire à de lever pardon dans le moule on a toujours pareil comme avant une boule et on va en faire 4 donc on va déjà diviser en 4 alors là on a tout souvahé notre texture tu vois donc là de toute manière tu vas même pas rester collé à la pâte parce que celle ci ne colle absolument pas il y a très peu de beurre il n'y a pas d'oeuf donc là on est tranquille on va donc faire 4 portions et on va couper 4 boules du coup on pourrait mesurer à 20 donc à 20 5 x 4 20 donc si tu veux bien tu peux faire tous les 5 cm donc et avec le rapport 5 x 4 20 5 x 4 20 donc 5 x 4 20 donc c'est tous les 5 5 je sais que c'est la peine du travail mais quand même 10 voilà là c'est bon aussi et 20 alors il reste un petit peu ben oui c'est pas grave allez on y va alors attends tac tac voilà donc 20 voilà parfait et donc là on fait un peu plus oui c'est pas on n'est pas à un millimètre près donc voilà et là on fait pareil hop voilà vous allez voir que marino va bouler avec moi et que ce sera beaucoup plus facile parce que du coup c'est tout à fait une part différente mais bouler, rouler bouler rouler bouler oui 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 parfait oui donc le roule patte en fait c'est bien parce que vous avez les musées c'est pas possible c'est vrai que ces dames me disent mais pourquoi marino vient parler de mon présentation mais moi je pense que je n'en laisse pas voilà ok donc tu en gardes chez toi et on roule donc toujours pareil on met la main en griffe alors tu travailles avec laquelle ? mais moi je travaille avec la mante et donc du coup tu fais rouler dans la poudre comme ça et ça fait une belle boule qu'on va mettre donc voilà tu as vu ? c'est carrément génial donc tu mets la main comme ça en griffe et tu roules dans la paume en fait il faut que tu appuies sur le roule patte et du coup ça te fait mais voilà marino alors là franchement vous avez vu en trois fois il a compris et donc vous ferez pareil c'est pas que ça marche pas la première fois on va comme on souhaite parfait génial bien appuyé vous sentez la boule rouler dans votre paume parfait et c'est important pour qu'on ait vraiment un beau fini au niveau de la pâte mais alors vraiment marino tu les passes la première tu fais de la formation boulange si tu avais toujours dans le métier boulanger t'as vu ? t'as vu ? il y avait une éponge il m'a dit qu'il y avait un billet trop chaud oui merci beaucoup ben non on l'a fait vite et ben oui c'est vraiment parfait merci marino merci merci voilà donc notre pain de mie vous avez ici j'ai jamais trop en travaillé entre guillemets oui c'est sûr donc là nous allons prendre notre pinceau nous avons notre lait on va badigeonner pour surtout pas assécher la pâte et le pinceau vraiment je ne le dirais jamais assez il vous tient la matière il garde le lait l'oeuf vous allez badigeonner vraiment super bien il ne va pas vous donner des traces et on va laisser lever ça et je vais vous refaire une petite vidéo juste histoire de vous montrer les finitions à chaque fois que ça rentre dans le four que ça sort du four et là vous avez le roule pâte vous prenez vous fermez et vous allez laisser tranquillement lever ne prenez pas une pièce trop chaude n'allez pas imposer ça sur un radiateur ne le mettez pas dans un rayon de soleil laissez le temps à l'activité de se faire au niveau de la pousse ce n'est pas nécessaire de pousser surtout si vous utilisez nos préparations alors attention nos préparations merci Marino nos préparations sont déjà salées du coup c'est le coup de la fin je vous souhaite une belle journée bon 1er mai c'est le 1er mai et puis bonne fête avec un peu de soleil ben oui l'est tu as taffé son frère au soleil bon allez à bientôt on le cogne dans la forêt pour en faire un bon bouquet on le cogne dans la forêt